La Mamra, il n'y a pas médiation entre l'Algérie et le Maroc. La frontière algéro-tunisienne toujours fermée aux voyageurs. Théboune charge une nouvelle fois Paris en s'attaquant au passé colonial. La Mamra, il n'y a pas médiation entre l'Algérie et le Maroc. En l'espace de quelques heures seulement, l'Algérie a démenti à deux reprises l'existence d'une médiation saoudienne avec le Maroc. Ces rumeurs ont été diffusées après la visite en Algérie du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah al-Saoud, jeudi 19 mai. Ce samedi matin, une source diplomatique algérienne a démenti formellement que le ministre saoudien ait abordé le sujet au cours de sa visite à Alger. Non seulement, les relations entre l'Algérie et le Maroc n'ont pas été évoquées au cours des dix entretiens mais plus encore, la position officielle algérienne est on ne peut plus clair à propos de toute initiative de médiation quelle qu'en soit la nature, les raisons qui ont présidé à la décision de rupture des relations avec le Maroc n'ont pas changé et la position de l'Algérie, à cet égard, ne changera pas non plus, a indiqué la source diplomatique à TSA. C'est ensuite au tour du ministre des Affaires étrangères de faire le même démenti. Ce sujet ne peut pas être objet de médiation. Il n'y a pas de médiation, a déclaré Ramtan Lamamra devant la presse ce samedi, rapporte la chaîne publique algérienne à L24 News. Même si certaines parties médiatiques font ce lien, il n'y a aucune médiation, ni hier ni aujourd'hui ni demain, a insisté le chef de la diplomatie algérienne qui s'est déjà exprimée sur le sujet en octobre dernier. Ramtan Lamamra a lui aussi réitéré la clarté de la position de l'Algérie dans la crise avec le Maroc. La position de l'Algérie est claire, la rupture des relations diplomatiques est motivée par des raisons fortes, elle a été décidée pour mettre devant ses responsabilités la partie qui a mené les relations à un tel état mauvais, et elle emporte l'entière responsabilité, a-t-il indiqué. Nous avons avec le Royaume d'Arabie Saoudite et avec d'autres pays, Arabes ou Africains, des intérêts communs et des ententes qui font que nous nous rencontrons avec nos collègues et nous dialoguons, nous signons des accords et nous nous concentrons sur nos intérêts et nos préoccupations sans qu'un tel sujet n'intervienne dans notre ordre du jour, a conclu le ministre algérien. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août, suite à une « série d'actes hostiles » du Royaume à son égard. Rouverte mercredi pour les opérations commerciales, la frontière algéro-tunisienne toujours fermée aux voyageurs. Ne sont autorisées que les opérations d'exportation vers les pays voisins, Tunisie et Libye, autrement dit l'entrée des camions algériens en Tunisie et pas l'inverse. Les douanes algériennes n'ont pas encore appliqué l'instruction du président Tebboune, attendant des précisions. Les organes de presse écrite et radio tunisiens, relayés par des médias algériens, ont fait état mercredi de la réouverture de la frontière avec l'Algérie, mais uniquement pour les opérations commerciales. Une décision du président Abdelmajid Tebboune notifiée, toujours selon les médias tunisiens, au Premier ministre, Aïman Benabderrahman, et au ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud. Les confrères tunisiens précisent que les autorités algériennes ont accepté de rouvrir les passages frontaliers. Ce qui suppose une demande de la partie tunisienne. A l'heure où nous mettons sous presse, la pratique dite du « transbordement » au poste frontalier commercial d'El Ayoun, dans la commune d'El Kala, Ouillaya del Tarf, est toujours en vigueur. Depuis la fermeture, les marchandises ont transbordé des camions algériens aux camions tunisiens et vice-versa entre les deux postes frontaliers. Ainsi, c'est une énorme et pesante contrainte dont se plaignaient les transitaires, qui vient d'être levée. Cependant, nous expliquent nos interlocuteurs, le télégramme du Premier ministre, dont nous détenons une copie, est pour le moins équivoque. Il n'autorise que les opérations d'exportation vers les pays voisins, Tunisie et Libye, autrement dit l'entrée des camions algériens en Tunisie et pas l'inverse. C'est probablement pour cette raison que les douanes algériennes n'ont pas encore appliqué l'instruction du président Tebboune, attendant des précisions. En effet, cela serait très curieux qu'il n'y ait pas une réciprocité côté tunisien. À moins que les deux parties n'aient convenu d'un arrangement particulier pour acheminer rapidement des produits algériens. Ce nouvel allègement des mesures de fermeture conforte les rumeurs persistantes d'une réouverture totale des passages avant l'été, très attendu des deux côtés de la frontière, les conditions sanitaires dans les deux pays s'étant beaucoup améliorées. La Tunisie a de surcroît, annoncée récemment la modernisation de ses postes frontaliers pour fluidifier le trafic. L'Algérie va-t-elle accéder à cette dernière demande que plus rien n'empêche ? La frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie est fermée depuis le 17 mars 2020. Des passages exceptionnels avaient été autorisés par le Premier ministère pour les personnes malades et les étudiants jusqu'à la fermeture totale en mars 2021. Les liaisons aériennes entre Alger et Tunisie sont reprises en juin 2021, et depuis janvier 2022, les deux pays ont procédé à une ouverture partielle pour accueillir les Algériens résidant en Tunisie et réciproquement. Algérie, Tebboune charge une nouvelle fois Paris en s'attaquant au passé colonial. En plein tournant des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, le président Abdelmajid Tebboune a chargé une nouvelle fois Paris en s'attaquant au passé colonial du pays d'Emmanuel Macron. En visite en Turquie où il a été fait docteur honori causa en relations internationales, par l'Université d'Istanbul, Tebboune est revenu sur le rôle de l'éducation dans la vie d'une nation. L'un des moyens de contrôle des sociétés par le colonialisme est l'ignorance. Le colonialisme français a privé, pendant 130 ans de présence dans notre pays, les Algériens de l'enseignement. A l'indépendance, 90% des Algériens ne savaient ni lire ni écrire, a déclaré Tebboune dans la salle de conférence de la prestigieuse Université d'Istanbul. Pour illustrer sa thèse, le chef de l'État algérien cite le nombre d'étudiants recensés à l'indépendance de l'Algérie en 1962 qui n'a pas dépassé 1800. Il n'y avait dans toute l'Algérie qu'une seule université avec quatre facultés, a fait remarquer Tebboune. Mieux selon le chef de l'État, c'est grâce aux efforts colossaux des autorités algériennes. Nous comptons aujourd'hui plus de 1,7 million d'étudiants universitaires, 100 universités et centres universitaires, en su de 14 écoles supérieures dans différentes spécialités, y compris celles ouvertes récemment dans les domaines des mathématiques et de l'intelligence artificielle. Ces dernières années, les relations se sont considérablement dégradées entre Paris et Alger. Les questions mémorielles sont souvent à la base des crises entre les deux pays. Récemment, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, était en visite en Algérie pour réchauffer les liens avec les autorités algériennes. Air Algérie, tout savoir du programme de l'été 2022. Suite aux instructions du président Abdelmajid Tebboune, les voyages effectués par le transporteur national vont s'enrichir par de nouvelles dessertes aériennes en prévision de la prochaine saison estivale. Ainsi, on vous regroupe l'ensemble des points à retenir concernant le nouveau programme d'Air Algérie au titre de l'été 2022. Selon le dernier communiqué du ministère des Transports, la communauté algérienne établie en France va bénéficier de deux bonnes nouvelles. Soit d'abord le renforcement de l'activité de la compagnie Air Algérie, notamment depuis et vers plusieurs villes de France, dont Montpellier. La deuxième concerne la reprise des quatre aéroports algériens. Dans le détail, Air Algérie va effectuer des vols au départ et à destination de la France à partir de Béjaïa, Sétif, Anaba et Clemsen. Désormais, les liaisons aériennes entre les deux pays concerneront également ces quatre aéroports, qui se rouvrent désormais à l'international. En plus de ceux de Constantine, Doran et d'Alger, qui sont, eux, rentrés de leur cendre suite à la réouverture partielle des frontières. Air Algérie va également desservir la capitale française depuis quasiment tous les aéroports algériens susmentionnés. Le pavillon algérien prévoit ainsi effectuer des vols avec Paris à partir de Clemsen et Béjaïa. Il reliera notamment la capitale française à Anaba, Oran, Alger. En sud de Constantine. Notons que la compagnie Tassili Airlines met également ses services à la disposition des ressortissants algériens. Grâce à ses liaisons avec la France, l'Allemagne et l'Italie, celle-ci étant le choix des ressortissants algériens souhaitant regagner l'Algérie. Selon le communiqué diffusé par le département ministériel concerné, Tassili Airlines va assurer des desserts avec la France. Et cela, sur les créneaux Alger-Paris, Alger-Nantes et Alger-Strasbourg. D'autre part, le même transporteur aérien opérera des vols entre Constantine et Strasbourg ainsi que sur la ligne Oran-Strasbourg. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501